On est 3,9 % en moyenne pour des postes comparables au-dessus du secteur privé. Bien, je m'attends à ce qu'ils fassent leur bout de chemin. On doit travailler à trouver des solutions à court terme, concrètes, qui sont applicables sur le terrain au lendemain de la signature de la Convention collective. J'entendais la ministre Lebel dire « Oui, oui, nos offres respectent le coût de la vie ». Bien, vous savez, comme moi, on a entendu cette semaine, en 2023. Maintenant, on est déjà rendu à 4,6 % d'inflation au Québec. Donc, c'est inconcevable. Négociation dans le secteur public. Il y a cette grande manifestation qui est prévue demain à Montréal. Luc, on vient d'entendre Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, et Magali Picant, présidente de la FTQ, avec deux déclarations complètement à l'opposé. As-tu l'impression qu'on est loin d'une entente? Je pense qu'on est toujours loin d'une entente jusqu'au jour où on se réveille. Ah! OK, c'est clair! Il va y avoir, bien, du monde dans la rue, puis il va y avoir beaucoup de plaisir. Puis les journalistes qui vont couvrir ça vont dire que c'est une atmosphère ludique. Puis tout ça va se passer. Puis ils vont continuer, bien, par des moyens de communication comme ceux-là. Et puis éventuellement, bien, ils vont finir par se parler puis s'entendre. Mais sauf que ça finit par être plate. C'est tout le temps le même show tous les 3-4 ans. Selon, d'ailleurs, ce qu'on a appris, n'essayez pas demain de tenter de trouver un autobus scolaire. Il semblerait qu'ils auraient tous été réservés par les syndicats. Le Front commun, ça représente, Emmanuel, 420 000 travailleurs dans les services publics. Ça prendrait combien de manifestants, selon toi, pour vraiment interpeller le gouvernement demain? Moi, je pense que le gouvernement est déjà interpellé. Il ne faut pas oublier qu'une partie de l'objectif de ces manifestations-là, ce n'est pas de faire changer de stratégie au gouvernement. Il y a 4 millions de personnes dans les rues demain. Mais sinon, le but d'une manifestation comme ça, c'est beaucoup de maintenir, mobiliser les syndiqués, de montrer qu'ils ont une voix, qu'ils sont à l'écoute, qu'on les fait participer à l'effort de négociation en vérité en les faisant faire ça. Le problème, c'est que le gouvernement a décidé qu'il ne bougerait pas sur les choses qui se tiennent à cœur aux syndicats, l'argent et tout le reste, avant de gagner ce qu'il veut. C'est la flexibilité dans les conventions collectives qu'on juge au gouvernement comme étant des camisoles de force qui rendent les services publics ingérables. Alors, on est encore au stade où tout le monde se regarde comme des chiens de faïence. Est-ce que ça va mener à des grèves? Pas possiblement. Oui, Mario, tu vois ça comment? Le gouvernement va quand même jeter un petit coup d'œil au nombre de personnes. Parce que les syndicats, ce n'est pas une manifestation seulement de syndiqués, celle-ci. C'est une manifestation de syndiqués, mais où sont invités tous les gens qui les appuient. Donc, si vous écoutez les leaders syndicaux ces jours-ci, ils nous disent qu'il y a des gens qui tiennent aux services publics, qui ont à cœur la qualité de la santé, de l'éducation, qui vont se joindre à la manifestation. Donc, oui, le gouvernement va regarder, même si c'est un exercice habituel, le gouvernement va regarder, sont-tu 40 000, 80 000, 150 000? On va regarder ça. Ça fait partie de l'espèce de rapport de force. Comme là, les votes ont commencé ce matin, le vice-président de la CSN me disait, c'est la première de quatre semaines où ils font des assemblées syndicales pour prendre le vote. Il semble que là, à 93 % du côté de la CSN, dans les assemblées qui sont déjà tenues les premières, cette semaine, à 93 %, les syndiqués ont voté en faveur d'aller jusqu'à une grève générale illimitée, s'il le faut. Alors, tout ça, c'est le rapport de force qui se place. Mais Emmanuel nous l'a très bien dit, le gouvernement, pour l'instant, n'est pas ébranlé dans sa position de dire on parlera d'argent plus tard, pour l'instant, on veut la souplesse pour donner des meilleurs services à la population. Le gouvernement va rester sous sa position. Le gouvernement n'est pas secoué par ce qui se passe présentement. Oui, Luc, pour revenir à ce que tu disais au départ, ça prendrait un vote de grève très fort pour que le gouvernement se réveille, pour employer tes mots? Non, je ne pense pas. Je pense plutôt comme Mario. Le gouvernement n'est pas présentement en état de choc. C'est une pièce de théâtre qu'on revoit, mais elle est à peu près toujours identique. Et on ne sent pas vraiment un gouvernement qui tremble de peur devant ça. Après tout, ils ont un devoir de faire marcher l'appareil gouvernemental. Puis récemment, dans les derniers mois, dans les dernières années, on a l'impression que ça ne marche pas trop bien. Dossier de GIE ce soir, un dossier fascinant, des arnaqueurs qui utilisent l'image des personnalités publiques pour vendre toutes sortes de produits. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou quelques-uns de vos proches? Mario? Moi, demain dans le journal, je peux dire aux gens qu'il y aura une histoire qui touche ma propre conjointe. Moi, ça me fait capoter. J'ai reçu en entrevue Nathalie Simard il y a une couple de semaines dont la voix a été reproduite avec de l'intelligence artificielle. On a nos collègues de salut-bonjour, Ève-Marie et Gino. C'est capoter. On utilise contre leur gré l'image de personnalité que les gens aiment bien, que les gens respectent et aiment, pour vendre de la scrap, pour vendre de la cochonnerie, voler les... c'est du vol pur et simple, voler les gens. Je ne sais pas. Il y a comme tout un questionnement sur nos lois, sur la police. Dans la plupart des cas, ces fraudeurs-là ne sont même pas au Canada. Ces fraudeurs-là sont en Europe et envoient des messages ici pour voler les gens ici, créer un compte de banque pour quelques jours, le temps que l'argent se dépose dedans. Après ça, plus de traces, plus de son, plus de lumière, tu ne les retrouves plus. C'est tout un problème. Oui. Emmanuel, avec l'intelligence artificielle, c'est doublement inquiétant aussi. Pas seulement pour les personnalités publiques, mais pour les élus aussi. Avec l'intelligence artificielle. Et ce qui la facilite, ce phénomène-là, c'est les algorithmes de Facebook, qui savent déjà qui veut maigrir, qui est intéressé à la crypto-manée, qui veut ci, qui veut ça. Et ça permet, justement, grâce à ces algorithmes-là, de cibler les gens qui sont vus comme étant des cibles vulnérables. Merci. Merci.